salut à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition des empties donc des produits terminés parce que j'en ai accumulé un bon paquet depuis la dernière vidéo qui était pourtant il n'y a pas si longtemps que ça donc on va faire tout de suite une petite update des produits que j'ai terminé alors comme d'habitude je vous le dis directement les 9 dixièmes des produits que je vais vous montrer c'est des produits que je vais vous dire que j'aime parce que en général quand je termine un produit c'est que c'est un produit qui me plaît tout simplement donc donc voilà donc a priori il va y avoir beaucoup de love dans cette vidéo et on va commencer tout de suite alors d'ailleurs on va peut-être commencer par ce que je porte sur les yeux regardez j'ai refait un nouveau make up avec la fameuse palette dont je vous ai parlé la dernière fois la rose gilded de chez mac donc je pense que je vous l'ai présenté dans ma vidéo précédente je sais pas trop comment je vais les poster mais a priori ce sera la vidéo précédente et je suis toujours aussi dingue de cette palette franchement voilà je vous la remontre une tuerie je sais pas si vous avez pu l'attraper entre temps mais là j'ai fait un truc complètement différent de la dernière fois j'ai même mis un petit pop de verre au milieu je sais pas si vous voyez ça mais enfin c'est c'est vraiment une tuerie donc je regrette pas une seule seconde mon petit achat donc reprenons le cours de la vidéo normale c'est à dire les empties et on va commencer par les produits corps comme d'habitude j'ai toujours quelques petits gels douche etc à vous montrer donc je vous montre pas les trucs un petit peu nazes mais je vous montre les trucs qui sont bien donc j'ai pour changer j'ai encore une fois un summer garden shower de chez veleda je vous en ai déjà parlé dans mes derniers empties c'est c'est un produit que j'adore c'est une édition limitée pour cet été c'est c'est une odeur hyper vivifiante hyper hyper tonique c'est un petit peu des agrumes mélangés à ylang ylang et c'est une tuerie donc c'est troisième ou quatrième tube que je descends c'est de la bombe j'en ai plus là faut que j'aille voir en pharmacie si j'arrive à en trouver encore j'espère donc donc voilà grosse bombe ensuite toujours en produits en produits douche j'avais reçu cette huile lavante lipicard de chez la roche posée la roche la roche posée donc anti-irritation anti-grattage donc ça fait pas rêver comme ça sur le papier et en fait j'ai eu une super bonne surprise avec ce produit j'ai absolument adoré j'ai adoré l'odeur ça a une petite odeur super agréable un petit peu un petit peu fraîche et presque presque gourmande et donc c'est c'est une huile de nettoyage qui est super agréable à utiliser qui se rince très bien qui est vachement bien pour ma peau qui est super sèche et est vraiment une un gros gros coup de coeur pour ce produit a priori qui faisait pas rêver sur le papier et que je rachèterai en full size dès que j'en ai l'occasion parce qu'il est vachement bien donc big up à cette petite huile lipica à la roche posée ensuite toujours en produits corps ce produit de chez yves rocher à la framboise et à la menthe poivrée donc c'est un gel douche gommant énergisant en fait je l'avais reçu gratuitement avec une commande j'avais fait une commande de la mascara et d'une palette pour vous faire la revue sur le blog et j'avais reçu ça gratos avec et c'est pareil alors l'odeur déjà une odeur de framboise mais vraiment le fruit ça sent vraiment le fruit la framboise avec un petit côté frais en plus de la menthe poivrée une tuerie vraiment l'odeur vraiment merveilleuse et des véritables grains de fruits à l'intérieur c'était exfoliant tout en restant vachement doux super facile à rincer enfin vraiment j'ai adoré ce truc là je n'attendais pas grand chose et puis finalement je pense que je le rachèterai même si je l'avais eu gratos je pense que je c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter est ce qu'il y a encore des trucs pour le corps oui bien sûr évidemment alors ça bon je pense que vous connaissez ce produit c'est pas du tout une nouveauté la gamme de cette gamme à l'amande de l'occitane c'est pas du tout une nouveauté ça fait des années et des années que ça existe pour celles qui comme moi connaissent depuis très longtemps et sont complètement fans de l'odeur parce que l'odeur de ce truc c'est assez indescriptible donc c'est évidemment une odeur d'amande mais d'amande hyper gourmande hyper chic je sais pas comment expliquer c'est c'est vraiment une tuerie en fait c'était une huile en lait en fait c'était vraiment un produit double qu'il fallait d'ailleurs il y a une petite bille encore dedans il y a une petite bille encore dedans il fallait frapper avant de l'utiliser et pareil hyper agréable à utiliser nettoyer super bien laisse une odeur sur la peau mais je vous dis que ça et grosse grosse tuerie que je rachèterai à 100% c'est clair et net ensuite toujours chez l'occitane est toujours en produits de douche herba et de donc de l'occitane vous savez que j'avais déjà eu un coup de coeur pour le pour le parfum il ya quelques mois je l'ai mis dans mes favoris j'avais également reçu le gel douche et donc à si on aime le parfum on aime forcément le gel douche qui va avec bon alors déjà le packaging je vous ai déjà montré le parfum mais regardez moi ces petites ces feuilles ces fleurs etc c'est absolument sublime voilà donc déjà le packaging est super beau l'odeur c'est c'est une odeur ultra pareil ultra fraîche de d'herbe fraîche avec un petit peu de de fleurs et de je sais pas c'est je sais pas comment expliquer c'est vraiment c'est c'est vert et c'est floral mais c'est super gourmand à la fois ça pareil ça reste relativement longtemps sur la peau et voilà c'est c'est de la bombe c'est de la bombe ensuite donc j'en ai terminé avec les gel douche on va passer ensuite à la crème solaire parce que donc je suis partie en vacances n'est ce pas je là quand quand vous verrez cette vidéo normalement je serai revenu de thaïlande mais quand je suis partie à sous l'axé romère cet été je vous l'avais dit dans mes favoris j'avais vidé un tube enfin un spray un spray solaire lacté de chez codalie protection 50 et qui est donc respectueux de l'océan c'est cette nouvelle gamme de solaire qu'ils ont sorti en fait ils ont ils ont refait entièrement leur ligne de solaire pour que ce soit respectueux donc de l'océan donc ce que je trouve absolument génial ça c'est water resistant c'est l'odeur c'est une odeur vraiment de vacances c'est une tuerie ça s'applique super facilement c'est pas gras du tout c'est vraiment génial donc j'ai descendu la 50 j'ai descendu une partie de la 30 et voilà et c'est vraiment une super gamme de solaire que je rachèterai pour l'année prochaine c'est une évidence parce que c'est vraiment de la bombe ensuite ah tiens une fois n'est pas coutume un shampoing donc c'est de chez urban bloom c'est une marque vegan et naturelle qu'on trouve chez action figurez vous et ce shampoing est certainement un des meilleurs shampoings que j'ai utilisé de toute ma vie et il coûte 1,70 euros je crois ou en tout cas moins de 2 euros et c'est une tuerie moi c'est ma copine Saskia qui me l'a fait découvrir qui m'avait offert l'après shampoing et je me suis donc ensuite acheté le shampoing c'est la première bouteille qu'on descend parce que mon mec et mon fils l'utilisent également on est en train de terminer la deuxième cette gamme est géniale super composition même le plastique est un plastique recyclé etc c'est voilà vegan, naturel, fait des cheveux de folie vraiment ultra léger, ultra brillant facile à démêler etc donc le démêlant qui va avec est génial aussi de toute façon je vous l'ai promis je vous ferai une vidéo cheveux mais là ce truc là pour celles qui peuvent aller chez Action et l'attraper franchement vous m'en direz des nouvelles pour le prix je crois que c'est le meilleur rapport qualité prix du marché j'adore ce truc il est génial voilà ensuite qu'est-ce qu'on a ? on a un énorme pot de gommage pour le corps de chez The Body Shop donc c'était le French Grape Seed Scrub donc c'est un gommage pour le corps au raisin et ce truc là j'ai encore l'odeur ça sent le raisin en fait ça sent un petit peu c'est un petit peu la même odeur que les produits Caudalie les produits de soins Caudalie ce qui est tout à fait logique vu que les produits de soins Caudalie sont formulés en partie à base à base de raisin et donc ce truc là c'était donc un gommage pour le corps avec des grains ultra 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 fins qui réussissaient à bien à bien donc scrubber scrubber comment on dit scrubber un scrub donc c'était un gommage qui était ultra efficace pour la peau mais qui était absolument pas déchant au contraire quand on utilisait ce truc là sous la douche en sortant de la douche on n'avait pas besoin de s'hydrater le corps tellement le corps ressortait d'une douceur et d'une hydratation totale donc gros big up pour ce truc en plus il était énorme on a mis pas mal de temps à le descendre mais on en est venu à bout quand même 350 ml et génial génial je sais pas s'il est parce que comme les gammes chez Body Shop quand même ça va ça vient etc je sais pas s'il est encore disponible mais en tout cas il est vraiment ultra ultra bien et je le peut-être que je le rachèterai j'en ai encore au moins 10 qui m'attendent à utiliser mais en tout cas c'est un truc que j'adore et que je rachèterai avec grand plaisir ensuite toujours pour le corps un Body Butter de chez Iress je suppose que ça se prononce je sais pas du tout si ça se prononce comme ça c'est donc un beurre corporel à la vanille et à la fleur d'oranger donc comment vous expliquer je l'ai séché c'est un des trucs les plus agréables que j'ai eu à utiliser sur le corps non seulement alors parce que moi je vous l'ai déjà dit je suis une grosse paresseuse je prends très très besoin de de mon corps je le crème vraiment quand ça me quand c'est indispensable quand j'ai des plaques etc là je me crème ok mais avec plaisir et parce que j'en ai envie c'est hyper rare parce que je suis beaucoup trop paresseuse ce qui est complètement débile mais alors ce truc là par contre en fait le truc est tellement agréable il sent tellement bon on a envie de se rouler dedans tellement c'est une merveille en plus il est vraiment ultra onctueux ultra ben c'est un beurre c'est un beurre qui est qui est pas si gras que ça bon effectivement on peut pas s'habiller à la seconde où on a terminé de de s'en mettre sur le corps mais on peut attendre quelques minutes mais en tout cas après on peut s'habiller sans aucun problème et surtout on se retrouve avec une peau d'une douceur c'est complètement génial donc ce truc là ça se trouve chez Sephora je crois et voilà c'est un très très beau produit en plus avec une belle compo avec des huiles essentielles et il est merveilleux merveilleux je sais que je l'avais offert je l'avais offert à une copine qui l'avait adoré aussi donc très très beau produit ensuite ah alors je vais vous faire une petite séquence dentifrice naturelle parce que parce que je suis passée donc au dentifrice clean depuis quelques mois et du coup je teste pas mal de choses et là j'en ai terminé trois donc je vais vous les montrer et le premier c'est celui de chez Lebon que vous avez certainement vu passer à droite et à gauche qui s'appelle Back to Pamplone donc qui est à la mangue et à la menthe alors comment vous dire au niveau du goût c'est tout simplement merveilleux c'est à dire que la mangue et la menthe ensemble c'est juste une tuerie c'est ultra frais c'est hyper gourmand et ça laisse quand même un bon goût de frais dans la bouche c'est ce que je reproche à pas mal de dentifrice naturelle que j'ai pu tester c'est que je trouve que on n'a pas cet effet de fraîcheur qu'on peut avoir avec d'autres dentifrices classiques et celui-là vraiment vraiment il est super top mon seul petit hic c'est qu'il coûte ultra cher il coûte 23 euros je crois et voilà pour combien pour pour 75 ml mais bon c'est donc super belle compo et très bon produit après si vous avez le budget pourquoi pas moi je vais attendre un petit peu avant d'en arrêter parce que j'ai trouvé ceci que je vais vous montrer dont je vous ai parlé sur le blog sur mes articles beauté sur le blog et ce sont les dentifrices il y a la lumière qui fait n'importe quoi pourtant je n'ai pas de je n'ai pas de ring light je suis à la lumière naturelle mais ça part dans tous les sens donc ce sont les déos naturels de chez Schmitz le wonder mint et le activated charcoal donc ces deux trucs là on les a séchés mais on a tous les trois absolument adoré mon fils a particulièrement aimé celui au charbon que j'adore moi aussi donc ils sont ultra efficaces pareil ils ont un très très bon goût la compo est ultra clean c'est en plus c'est à base de 100% à base d'ingrédients naturels et il n'y a pas de SLS il n'y a pas de fluor il n'y a pas de colorant il n'y a pas de de goût artificiel et voilà ils sont ultra efficaces pareil ils laissent une super impression de frais dans la bouche qui dure et ça je trouve que c'est génial les packagings sont cools en plus c'est du combien ça ? c'est du 100 ml et ils coûtent entre 6 et 8-9 euros en fonction des endroits où vous les achetez et moi je les attrape sur Notino mais ils sont aussi sur sur Bazar Bio je crois je ne sais pas s'ils en ont encore peut-être sur My Cream sur iHerb ils en ont aussi maintenant en pharmacie parce que donc Schmitz comme je vous l'avais dit avec les diodorants sont maintenant en pharmacie donc voilà très très bonne option si vous êtes vous aussi passé au dentifrice naturel et que vous n'avez pas testé ou que vous avez envie de vous lancer franchement ceux-là sont absolument géniaux ensuite un petit déo parce que voilà et c'est le Day Dry blanc au blanc de coton déodorant naturel écocerte machin etc que j'avais eu dans ma petite trousse green Birchbox qui contenait je ne sais plus une bonne dizaine de produits naturels pour 40 euros je crois qui était absolument génial que vous aviez d'ailleurs acheté en masse et que moi j'avais acheté pour moi ma mère l'avait acheté pour faire des cadeaux etc qui avaient des produits absolument géniaux à l'intérieur dont ce fameux déo que j'ai terminé genre peut-être il y a deux semaines et que j'ai utilisé pratiquement tous les jours pendant un an tellement voilà tellement il était il était increvable le truc l'odeur l'odeur un petit peu de coton comme ça super agréable hyper efficace génial belle compo donc je vous le recommande à 150% il est super bien ensuite mon huile Elisabeth Arden à la céramide l'huile nettoyante régénérante donc c'est une huile démaquillante phase 1 du double nettoyage comme vous savez que je pratique assidûment et donc cette huile je vous l'avais déjà je crois présentée dans mes favoris je ne sais plus dans mes favoris en tout cas je vous l'avais présentée sur le blog dans mes découvertes et cette huile je l'ai absolument adorée donc je l'ai séchée c'est un 195 ml super agréable hyper efficace odeur très agréable aussi très facile à rincer vraiment génial je la rachèterai avec grand plaisir c'est vraiment un super produit ensuite ah une eau micellaire une fois n'est pas coutume l'année dernière je ne sais pour quelle raison j'avais envie d'acheter une eau micellaire mais je n'avais pas envie d'acheter n'importe quoi et puis j'avais très envie de m'acheter un produit de chez Origins dont j'avais acheté cette petite chose là donc c'est une eau micellaire donc moi j'en utilise vraiment maintenant très rarement quand quand j'ai pas envie de faire mon double nettoyage parce que j'ai un petit peu la flemme et que c'est beaucoup plus pratique d'utiliser ça je l'utilise mais bon la plupart du temps vous savez que j'utilise une huile ou un baume démaquillant et ensuite un nettoyant moussant j'utilise plus du tout ça pour me démaquiller en tout cas quotidiennement mais celle-ci si vous aimez les eaux micellaires et que vous en cherchez une qui est bien celle-ci est très très bien franchement elle était très agréable elle nettoyait bien le visage elle démaquillait bien donc voilà moi je la rachèterai pas pour l'instant parce que j'en ai pas j'en ai pas besoin mais c'est un très très bon produit si vous êtes adepte des eaux micellaires ce produit là je suis tellement dégoûtée de l'avoir terminé pareil c'était un produit qui faisait partie de mes favoris ce tonique de rose hydratant de chez Moon voilà c'était un spray une lotion sous forme de spray à la rose que j'utilisais le matin pour me rafraîchir le visage et pour me nettoyer le visage voilà j'ai adoré ce produit je vous l'avais déjà dit dans mes favoris bon après il coûte cher il coûte une soixantaine d'euros parce que c'est un produit qui est assez luxueux donc bon si vous avez les moyens et que vous avez envie de vous faire plaisir allez-y les yeux fermés il est complètement c'est vraiment un produit qui est génial que j'ai été complètement dégoûtée d'avoir terminé mais bon sachez que c'est quand même assez onéreux voilà parfois soit on a envie de se faire plaisir et on se lâche soit on va sur des produits plus petits prix et voilà moi en tout cas on me l'avait envoyé merci beaucoup à Bazar Bio de me l'avoir envoyé j'ai adoré ce truc et franchement si j'ai l'occasion je le rachèterai parce qu'il est vachement bien là on va commencer à arriver aux choses qui fâchent un petit peu de plus en plus voilà voilà là vous voyez mon sérum réparateur de chez Bobbi Brown voilà je l'ai séché de chez séché je suis en PLS j'ai adoré ce sérum quand je vous dis adoré je l'utilisais j'essayais de pas l'utiliser tous les jours pour le faire durer le plus longtemps possible c'était une merveille sur la peau infinie hyper comment dire il faisait un grain de peau ce truc absolument génial une peau toute douce hydratée bref j'avais vraiment pas envie de le finir je suis complètement dégoûtée de l'avoir terminé parce que c'est pareil c'est un produit qui est assez cher qui coûte si je me souviens bien dans les 80 euros mais alors waouh waouh une tuerie c'est un 30 ml et c'est pareil c'est un produit que je rachèterai avec grand plaisir quand j'aurai pas 10 sérums qui m'attendent parce que j'en ai plusieurs encore à tester devant moi mais il était absolument génial si vous avez déjà testé les produits de soins Bobby Brown vous savez que je suis complètement fan de Bobby Brown le make-up mais les produits de soins Bobby Brown sont absolument géniaux aussi moi je les ai découvertes l'année dernière quand je me suis fait maquiller donc en boutique par Julia coucou Julia si tu me regardes et c'est elle qui m'a fait découvrir ce sérum et je la remercie parce que vraiment il est complètement génial bon c'est je la remercie en même temps je la remercie pas parce que je préférais limite ne pas le connaître parce que là j'ai qu'une envie c'est de c'est de foncer pour le racheter il est vraiment ultra bien ensuite on va terminer par deux deux pépites deux pépites absolues d'une marque qui ne devrait pas vous étonner de voir ici c'est donc Paula's Choice donc je vais commencer par celui-là c'est le Barrier Repair Moisturizer de chez Paula's Choice c'est donc un hydratant oritinol pour les pour les peaux normales à sèche et donc c'est un produit qu'on peut utiliser de préférence le soir parce qu'il ne contient pas de SPF si vous l'utilisez en journée il faut suivre avec donc un SPF parce qu'il n'en contient pas je l'ai déjà dit 15 fois c'est pas grave donc voilà cet hydratant était absolument génial il faisait une peau de toute façon je vous ai dit les produits de Paula's Choice c'est devenu ma nouvelle passion et j'ai envie de tout tester j'aime tout ce que j'ai testé donc sauf l'huile démaquillante comme je vous l'ai déjà dit on va pas revenir là dessus mais tout le reste j'ai 100% kiffé et c'est pareil ce truc là quand je l'ai terminé j'avais envie de mourir donc voilà il y a du rétinol dedans je sais pas si moi je le supporte sans aucun problème donc voilà le rétinol c'est le meilleur anti-âge voilà c'est pas compliqué le seul qui marche vraiment a priori et voilà donc je l'ai terminé je suis en PLS et je suis encore plus en PLS mais ça vous allez rigoler quand vous allez le voir quand je vais vous montrer que ça c'est terminé aussi mon Omega Plus Complex Moisturizer c'était ma crème de nuit pour la choice que j'aime tellement fort tellement tellement fort je vous en ai parlé dans mes favoris je lui avais fait une ode une ode à ce produit tellement je l'adore et c'est voilà c'est je pense la crème de nuit la plus agréable que j'ai utilisé de toute ma vie je suis complètement amoureuse de ce produit c'est un petit nuage sur la peau voilà ça nourrit ça repulpe c'est merveilleux c'est voilà ça restaure ça restaure votre peau vous mettez ça le soir vous vous réveillez le lendemain matin vous avez une peau qui est toute douce qui est toute repulpée qui est voilà je t'aime je t'aime mon petit Omega Plus Complex Moisturizer je t'aime et franchement tu me le rends bien donc évidemment que je là je ne l'ai pas encore racheté je ne sais pas pourquoi enfin peut-être que quand vous verrez cette vidéo je l'aurai déjà racheté d'ailleurs je ne voulais pas je ne l'ai pas commandé parce que c'est une vidéo que je tourne avant de partir en Thaïlande pour pouvoir avoir du du contenu pour quand je suis sur place mais clair et net à la seconde où je reviens en France je me rachète ça parce qu'en fait ça me manque de trop et j'aime trop ce produit donc voilà je vous le conseille à 300% voilà c'est la fin de ma vidéo de produits terminés j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous avez fait des découvertes peut-être si vous ne regardiez pas mes vidéos précédentes parce que quasiment tous les produits que je vous montre dans mes M.T c'est des trucs que je vous ai mis dans les favoris quand même c'est des trucs que j'adore donc vous ne devriez pas les découvrir mais en tout cas moi je les ai séchées et ce n'est pas pour rien je les ai adorées je vais racheter une bonne partie de ce que j'ai terminé soyons clairs et j'espère que vous aurez fait de jolies découvertes voilà on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye ciao 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 C'est parti.